Et pour ce premier épisode, nous sommes vraiment ravis d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence. Bonjour Virginie. Et puis Gabrielle. Bonjour Virginie. Bonjour Gabrielle. Laurence, est-ce que tu peux te présenter ? Oui bien sûr, et bien écoute, j'ai 47 ans, je suis donc la maman de Gabrielle, on habite au Mans et j'y travaille aussi. Très bien Gabrielle. Moi j'ai 14 ans, je vais rentrer en seconde au Mans en option sport. Et aujourd'hui, on va faire un burger à base de rillettes. Et puis, on va aussi l'agrémenter de petites patates sautées et d'un colslo. Et dites-moi, de quoi avons-nous besoin pour votre recette Laurence et Gabrielle ? Évidemment des rillettes, du pain pour le pain burger, de la sauce mayonnaise et ketchup, du fromage, les carottes, la pomme granit pour le colslo et nos petites patates pour les patates sautées. Et on commence par quoi ? Donc on va commencer par réaliser le colslo. On va donc éplucher la carotte et les pommes granit et les taillons en julienne. C'est parti ! Juste une petite question, qu'est-ce que c'est le colslo ? Est-ce que tu peux nous dire ? Oui bien sûr, alors à la base, c'est une salade de carottes et de choux avec une sauce mayonnaise. Mais moi là, je remplace le choux par de la pomme granit pour lui donner du peps et un petit peu d'acidité. Et bien voilà, on a donc préparé la julienne. Gabrielle, tu veux bien mettre la mayonnaise ? Allez ! Et tu mets du paprika et du citron comme à la maison et un peu de ciboulette ? Allez ! Ouais, nous on aime bien donner Virginie, du paprika parce que ça met un petit peu de couleur et puis ça parfume aussi la mayo avec le citron. On fait des petits essais, on aime bien. Des petites épices, ça parfume. Alors je ne vais peut-être pas tout mettre, j'en fais toujours un petit peu plus. Il faut toujours mieux en avoir un petit peu plus que pas assez quand on cuisine. Tiens, je vais te débarrasser. On mélange bien. On mélange bien et puis après on va réserver au frais. Alors le colslo est réservé au frigo et maintenant on aimerait savoir quelle est la prochaine étape. Donc on va dégraisser nos rillettes. C'est ça, on va faire fondre les rillettes dans la poêle pour récupérer le maigre pour qu'on forme nos steaks de rillettes. Et on va prendre le gras qu'on va réserver pour un petit peu plus tard. Très bien. Alors tu vois Virginie, moi ce que j'aime avec vos rillettes, c'est qu'il y a des super bons morceaux. Donc moi, quand je vais mouler mon steak, je vais avoir quelque chose qui va vraiment bien se tenir. Et tu sais que nos rillettes sont encore moulées à la louche. Et puis effectivement, pour la consistance de ton steak, tu vas avoir un bel effiloché de viande. Bon là, elles sont comme j'ai envie qu'elles soient. Donc je vais les passer aux chinois et ça va permettre de séparer mon maigre du gras. Une fois que c'est bien dégoûté, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien là, je vais les laisser refroidir pour pouvoir, d'ici une bonne vingtaine de minutes, pouvoir les mettre dans ma rillette dans un emporte-pièce pour pouvoir former mes fameux steaks. Alors pendant que les rillettes refroidissent, on peut peut-être préparer la garniture Gabriel ? Oui, très bonne idée. Donc on va commencer par laver et ensuite on va couper nos pommes de terre. Ça a l'air de t'intéresser la cuisine, je trouve. Oui, beaucoup. Car quand j'étais petit, quand j'étais chez ma nounou, on faisait des gâteaux. Et pendant le confinement, comme on n'avait rien à faire, on regardait le soir l'émission de Cyril Lignac, tous en cuisine et on faisait les plats. C'était une belle façon de s'occuper. Oui, puis des fois, on a fait des belles bourdes aussi. Tu te rappelles des gnocchis ? Exactement. C'était un grand moment de solitude, les gnocchis. Nous, on voudrait tout savoir quand même. Maintenant que tu as lancé, il faut tout dire, Laurence. Eh bien écoute, on a fait des super trucs, mais les gnocchis, ça n'a pas été une réussite. Mais en tout cas, il y a eu des super recettes, ouais. Alors, on vient de finir nos patates. Je crois que les rillettes sont refroidies. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien maintenant Virginie, je vais récupérer le gras de mes rillettes et je vais pouvoir mettre mes pommes de terre à cuire dedans. Ah, c'est bien ça. Tu récupères également le gras. Ouais, parce que chez nous, on a une devise, hein, Gab ? Rien ne se perd. Tout ce cuisine. Donc pendant que je vais mettre à cuire mes pommes de terre, eh bien je vais pouvoir former mes steaks. Donc là, comme on le disait, on va remplacer notre beurre ou notre huile par ce fameux gras de rillettes. Alors, soit à votre convenance, vous pouvez juste les mettre à cuire et rajouter un petit peu de sel de guérande à la fin, ou mettre aussi un petit peu de paprika pour ceux qui veulent avoir un petit peu de goût, un petit peu plus relevé. Donc pendant que je mets à cuire mes pommes de terre, eh bien je vais pouvoir former mes steaks. Voilà. Donc là, sur un gros pot de rillettes, je vais avoir quatre steaks. Si j'ai tout compris, l'étape suivante est de paner nos steaks de rillettes. C'est exactement ça, Virginie. Et donc, moi, ma petite astuce, effectivement, c'est de mettre, une fois que j'ai moulé mes steaks, c'est que je les passe une vingtaine de minutes au congélateur. Ça va permettre qu'ils aient une bonne consistance et que je puisse les travailler. Voilà une belle astuce que vous pourrez garder pour refaire cette recette chez vous. Très belle astuce. Merci, Laurence. Et donc, pour paner nos steaks, on va avoir besoin d'œufs, de farine et de chapelure. Donc, je vais rajouter du gras dans ma poêle. Je vais te laisser la place. Bien. Pendant que ma graisse chauffe, je vais paner mes steaks. Donc là, l'étape de l'œuf. Ensuite, dans ta farine. Doucement, pour pas qu'il se casse. Nickel. C'est une étape qui n'est pas facile, c'est vrai, qui est assez délicate. Et c'est parti. Et là, on va les faire dorer trois minutes pour que ça colore bien et que notre rillette devienne un petit peu, pas complètement chaude, bien moelleuse. Alors, nos steaks sont maintenant bien dorés. Voilà, on peut les voir grillés à souhait. Peut-être, Gabrielle, tu prends la suite ? Oui. Donc, on va couper nos pains et on va y ajouter le fromage. Et on ne se coupe pas un doigt. Ça, c'est maman qui parle. Ah oui, qu'est-ce que tu veux ? On ne les refait pas, les mamans. Tu veux que je mette le fromage, Gabrielle ? Allez. Donc, le travail en équipe. Voilà. Hop, la deuxième tranche. Et là, on va les passer au four de manière à ce que ça chauffe et que le fromage fonde. Fonde, évidemment. Ah, je crois que le fromage est fondu. Je vous passe les burgers. Ouais. Allez. Ah, super. Regarde le résultat. C'est magnifique. Eh bien là, on va pouvoir dresser nos burgers. Gabrielle, tu es plutôt moutarde ou plutôt ketchup ? Moi, ketchup. Ok. Alors, c'est parti. Donc, nous, on tartine uniquement le chapeau. On va le faire généreux parce que… Je vois, je vois. Les ados et le ketchup, en tout cas avec le mien, c'est une grande histoire. Très bien. Sur le fromage fondu, on va venir poser le coleslaw. D'accord. Est-ce que tu veux que je… Eh bien, vas-y, si tu veux. Allez, j'y vais. Regarde-là, superbe, bien doré. Ok. Très bien. Et là, on vient mettre notre petit chapeau. Parfait. Je vais l'emmener sur l'assiette. On va prendre un peu de roquette. Allez, des petites tomates pour décorer donc l'assiette. La petite touche… On va mettre une petite sauce. De vinaigrette. Je vois qu'en tout cas, ces pains sont très beaux. Ah oui, alors mes pains… Où est-ce que tu te fournis ces pains ? Alors moi, j'ai un boulanger dans mon quartier. On a de la chance. On a une des meilleures boulangeries de la ville. Et bien sûr, il nous fait des pains-burger. Alors, les patates cuites dans la graisse de nos rillettes. Voilà. Très, très joli. Eh bien, écoute Virginie, tu sais quoi ? Je te propose de goûter notre burger. Moi, j'ai envie. Allez, j'y vais. Je me lance. Je me lance. Allez, moi, je croque dedans. Voilà, je vous invite à faire ça chez vous. C'est avec les doigts. C'est simple. C'est simple et certainement très bon. Yé, Marielle ? Comment ? Tu te lances comme moi ? Allez, on y va. Bon, je crois que je n'ai pas le choix. Je vais faire la même chose. Allez hop, c'est parti. Allez, c'est vraiment le moment du partage. C'est bon, moi, j'y retourne. Allez. Tu valides ? Oui, je valide. C'est vraiment très bon d'ailleurs. Plus de son. Quand il y a plus de son, c'est plutôt bon aussi. Bah écoutez, c'était un plaisir de partager ce moment, cette recette, votre recette que vous faites chez vous. Et c'est ce qui est important pour nous dans nos vidéos aussi, de voir comment vous cuisinez nos produits chez vous. En tout cas, voilà un bon moment encore de partage. Vous pourrez retrouver la recette sur charcuteriecom.com Et nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao ! 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 Ciao !